grand 3 le hasard n'y est pour rien si le photographe devient photographe pas plus si le dompteur de lyon devient dompteur de lyon dorothy l'ange pourquoi navidson pourquoi pas quelqu'un d'autre quand le grand florentin s'écrit maillot perché venir vie au chile concédé l'onone et néa yonon paolo sono le rival d'homère le traite de lâche et lui ordonne d'avancer parce que les puissances supérieures s'intéressent personnellement à son salut pour le cartographe des enfers la réponse est moyennement satisfaisante pour navidson toutefois il n'y a aucune réponse au cours de l'exploration 4 il demande même à voix haute comment ai-je fait pour en arriver là putain la maison répond par un vibrant silence aucune attention divine pas même de guide amorotique certains ont suggéré que les horreurs que navidson a rencontré dans cette maison était simplement des manifestations de sa propre psyché confuse le docteur ibn van polit dans son livre l'incident prétend que la maison tout entière est une incarnation physique des affres mentales de navidson je me demande souvent comment les choses auraient tourné si will navidson avait comment dire fait un peu de ménage dans ses méninges bien que polit ne soit pas le seul à prétendre que la personnalité de navidson a profondément influé sur la nature de ses pièces et couloirs peu de gens pensent qu'elle a produit un tel lieu la raison en est simple navidson n'était pas le premier à habiter dans la maison ni à y rencontrer le danger comme l'a finalement révélé l'agent immobilier des navidson alicia rosenbaum la maison de h tree lane avait eu pas mal d'autres occupants environ 0,37 propriétaire par an la plus traumatisée d'une façon ou d'une autre la maison ayant prétendument été construite en 1720 nombre de personnes avaient dormi et souffert entre ces murs si la maison était vraiment le fruit de souffrances psychologiques ce devrait être le produit collectif des souffrances de tous ses habitants finalement il n'est guère surprenant qu'une personne munie d'une caméra et d'un goût pour le risque se soit retrouvée dans ce mal perte suisse et et oser affronter l'horreur derrière le seuil heureusement pour les spectateurs du monde entier cette personne possédait des talents visuels extraordinaires les troubles de navidson n'ont peut-être pas créé la maison mais ils ont fini par façonner sa manière de l'appréhender l'enfance de navidson fut passablement morne son père était un représentant de commerce de saint louis qui travaillait pour une chaîne de grandes sociétés électroniques et il déménageait avec sa famille dans le mid-ouest tous les deux ou trois ans c'était également un alcoolique enclin à de violents éclats ou disparaissant plus ou moins longtemps la mère de navidson ne valait guère mieux elle les abandonna tous très tôt pour tenter de faire carrière en tant qu'actrice et fini par vivre avec une série de producteurs pas très productif elle aurait déclaré que la seule chose qu'elle voulait faire c'était casser la baraque le père de navidson mourut d'une crise cardiaque tandis que sa mère elle disparut purement et simplement la dernière fois qu'on la vit c'était dans un bar de los angeles où elle fumait des cigarettes et parler de job de nuit et de comment il était facile de s'en dégoter à hollywood ni will ni son frère jumeau tom n'entendirent plus jamais parler d'elle parce que l'immense narcissisme de leurs parents priva will et tom de figure parentale exemplaire les deux frères apprirent à vivre avec l'absence par conséquent même quand un élément positif survenait de manière fortuite dans leurs exercices dans leur existence il le traitait immédiatement comme temporaire à l'adolescence ils étaient déjà habitués à un style de vie décousue marquée par des menaces d'abandon récurrentes et un manque total de stabilité émotionnelle malheureusement habitué à est ici vraiment synonyme de affecté par une des raisons peut-être pour lesquelles navidson s'est pris à ce point de photographie vient de la façon dont celle ci conférait une permanence à des moments si souvent fugaces mais même cent mille photographies ne peuvent rendre le monde stable aussi bien que navidson ait travaillé encore plus dur prix de plus grands risques et connu de plus en plus de succès il fut finalement induit en erreur en pressentant que son travail pouvait compenser l'amour dont il avait été privé enfant et le sentiment ultime de sécurité engendré par un tel amour il n'est pas difficile de comprendre combien les enfants qui ont souffert de malnutrition ou de faim en besoin de nourriture et de beaucoup d'attention si l'on veut que leur corps guérisse afin qu'ils puissent mener des existences normales si toutefois la faim dont ils souffrent est extrême les dommages seront permanents et ils souffriront de détérioration physique pour le restant de leur vie de même les enfants qui sont privés de nourriture émotionnelle et exige de l'attention et de l'amour si l'on veut leur rendre leur sentiment de sécurité et de confiance en soi toutefois si l'amour est réduit au minimum et les sévices graves le dommage sera permanent et les enfants souffriront de détérioration affective pour le restant de leur vie voilà pourquoi nous devrions de nouveau revenir à navidson sous son porsche le regard fixe ses doigts délicats refermés autour d'un verre de citronade je me suis juste dit que ce serait agréable de voir comment des gens emménagent dans un endroit et commencent à y habiter annonce-t-il calmement comment il s'y installe si en racine peut-être se comporte entre eux et pourquoi pas apprennent à un peu mieux se comprendre personnellement je veux juste créer un petit avant poste confortable pour ma famille et moi une rumination plutôt inoffensive et laconique mais qui contient un mot particulièrement irritant par définition avant poste signifie une base militaire ou autre qui bien que sûr à l'intérieur a pour fonction principale d'offrir une protection contre des forces hostiles situé à l'extérieur le choix de ce terme a toujours paru étrange pour décrire une petite maison perdu en pleine virginie mais il explique en partie pourquoi navidson a entrepris ce projet au départ plutôt que de se contenter de prendre quelques photos et de filmer des événements quotidiens avec plusieurs h8 navidson voulait se servir d'image pour créer un avant poste contre le caractère éphémère du monde il n'y a rien détenant à ce que renoncer à son occupation professionnelle lui soit apparu comme impossible pour lui abandonner la photographie s'était s'incliner devant la perte par conséquent réexaminons nos deux premières questions pourquoi navidson étant donné l'histoire quasiment très adamique de la maison il était inévitable que quelqu'un comme navidson et finissent par entrer dans ses pièces pourquoi pas quelqu'un d'autre étant donné sa propre histoire son talent et ses antécédents affectifs seul navidson pouvait aller aussi loin qu'il le fit et rapporté néanmoins avec succès cette vision dante chant 2 vers 31 32 mais pourquoi pourquoi irais-je ou qui me le permet je ne suis pas aîné je ne suis pas paul non plus une question que je me pose souvent ces jours ci mais pas la partie aîné paul la réponse simple je la connais lud m'a réveillé à 3 heures du matin pour qu'on aille jeter un oeil aux affaires d'un mort bien sûr les choses ne sont pas vraiment aussi simple d'habitude quand lui de m'appelle la nuit c'est parce qu'il veut qu'on se rende à une fête c'est le genre de type qui pense que s'envoyer des shots de tequila est forcément génial il a peut-être raison ça n'a sûrement aucune importance mais quelqu'un m'a dit un jour que le vrai nom de l'ude était harry c'est peut-être vrai même si personne à ma connaissance ne l'a jamais appelé comme ça l'ude connaît tous les bars tous les clubs et tous les videurs hollywood a toujours été sa mère nourricière sa langue maternelle enfin bref contrairement à moi il n'a jamais besoin de traduire interpréter ou apprendre le langage de la il sait il connaît les boissons les adresses et surtout il est capable d'habitude de faire la différence entre les femmes qui ont envie de parler et celle qui recherche quelque chose d'un peu plus intéressant malgré un nez que certains ont décrit comme bouffer au mythe l'ude est toujours entourée de femmes très séduisantes ce qui est la norme chez les capilliculteurs et les photographes surtout s'ils sont doués et c'est le cas de l'ude les jolies femmes sont toujours attirées par les hommes qui selon elles entretiendront leur beauté au cours et des deux dernières années lui et moi on a passé pas mal de temps à traîner un peu partout dans cette drôle de ville on s'élance de temps à autre on goûte à sa tristesse sans jamais nous mêler des rêves des autres même si l'ude veut juste plus d'argent des fêtes plus sympa et des filles plus jolies et moi autre chose je ne sais même pas comment appeler cette autre chose je sais qu'elle doit être spacieuse inondé de soleil et légère et sûrement pas donné probablement même pas réel allez savoir pourquoi l'ude et moi on est devenu amis je pense que c'est parce qu'il s'est aperçu que j'étais partant pour toutes les galères qu'il avait en tête et qu'il aime la compagnie bien sûr en public l'ude aime me tendre tout un tas de perches et se concentre invariablement sur l'existence des cousus que j'ai mené il est encore impressionné et à son tour aime impressionner les autres par le fait qu'à 13 ans je suis allé travailler en alaska et qu'à 18 j'avais déjà couché dans une maison close à rome mais surtout il aime les histoires surtout la façon dont je les raconte aux filles qu'on rencontre j'ai déjà parlé de ça avec mon numéro sur la boxe et les oiseaux de rencontre et les oiseaux de paradis et le dénommé punching bag mais ce ne sont que des histoires à la façon dont je les raconte je veux dire j'en ai tout un stock en fait prenez mes cicatrices par exemple il existe des tas de variantes à propos d'elle la plus populaire concerne les deux ans que j'ai passé dans une université d'arts martiaux japonais fréquenté par des coréens vivant dans l'idao qui le dernier jour de mon initiation à l'heure désormais défunte fraternité ont fait ramasser un wok en métal brûlant en me servant uniquement de mes avant bras nus autrefois le wok était mis à chauffer dans un four à l'époque il avait été rempli de charbon ardent l'histoire est une véritable salade ou devrais-je dire un wok rempli de salade désolé je sais je sais que je devrais apprendre à ramper avant de marcher encore désolé je veux dire de n'être pas désolé la première fois ni d'ailleurs la seconde mais voyez vous c'est si difficile de discuter avec tous et tourbillons de chair fondue montre leur tes bras johnny lancera l'ude à sa manière on ne peut plus cavalière et hors de propos non bon d'accord juste cette fois je remonte ma manche gauche puis prenant mon temps je remonte la droite il s'est fait ça dans un lieu de culte en inde en idéaux je le reprends et ça commence comme ça je suis sûr que la plupart des nanas savent que c'est des conneries mais bon ça les amuse je crois aussi que ça soulage vaguement de ne pas entendre la vraie version enfin quoi regardez l'horreur qui s'étale de mes poignets à mes coudes et après inspirez un grand coup et demandez vous est ce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé d'après mon expérience la plupart des gens n'en ont pas envie en général il détourne le regard mes histoires les aident en fait à regarder ailleurs peut-être qu'elle m'aide moi même à regarder ailleurs mais ça n'a rien de très original nous inventons tous des histoires pour nous protéger on est à présent en mars fin mars trois mois se sont écoulés du but cette fameuse nuit où l'ude m'a téléphoné trois mois depuis que j'ai embarqué une malle noire ordinaire maculée de peinture qui comme je l'ai rapidement découvert était un de ces vieux machin en cèdre fabriqué à utica dans l'état de new york avec le concours spécial de la cm clap compagnie qui comprend l'ok rouillé poignée de cuir rongé et une vie entière de digression et de déception à ce jour j'ai compté plus de 200 lettres de refus émanant de diverses revues littéraires maisons d'édition et même quelques mots d'encouragement écrit par d'éminents professeurs de l'université de la côte est personne ne voulait du manuscrit du vieux sauf moi que puis-je dire je raffole des trucs abandonnés des trucs égarés des trucs oubliés de toutes les vieilleries qui malgré la lumière du progrès et tout ça disparaissent encore tous les jours comme des ombres à midi départ inattendu très pas ignorer avant vous voyez comme me l'a dit un jour un conseiller un conseiller pour un dos rebelles j'ajouterais tu aimes ces trucs parce qu'ils te font penser à toi aurait pas pu l'exprimer mieux ou plus franchement peut même pas dire que je suis pas d'accord là dessus ça me paraît on ne peut plus juste et ça sans doute à voir avec le fait que quand j'avais 10 ans mon père est mort et environ neuf plus tard ma folle de mère shakespearienne l'a suivi une histoire que j'ai déjà vécu et n'est pas vraiment besoin de raconter mais bon pour une raison ou une autre et que mon conseiller n'a jamais pu expliquer le fait d'accepter cette analyse n'a pas changé ce que je ressentais j'ai juste jeté un coup d'oeil à la malle la première fois que je l'ai vu je veux dire quand j'ai découvert ce qu'il y avait dedans ça m'a écœuré comme si je contemplais le cadavre du vieux bon ce n'est qu'une malle bien sûr je me rappelle aussi avoir pensé que j'allais la balancer d'ici la fin de la semaine c'était avant que je me mette à lire ce qu'il y avait là dedans bien avant que je me mette à tout assembler vous savez que c'est toujours la solution la plus simple je crois que la compliqué j'ai jamais envie de m'y coller grand 4 ma foi monsieur quant à cette affaire je n'en crois pas la moitié moi-même d'idrich knickerbocker au début du mois de juin 1990 les navidson s'envolèrent pour si atel afin d'assister à un mariage à leur retour quelque chose avait changé dans la maison bien qu'il ne se soit absenté que quatre jours le changement était énorme toutefois il n'était pas évident comme par exemple dans le cas d'un incendie un cambriolage ou d'un acte de vandalisme bien au contraire l'horreur était atypique nul ne pouvait nier qu'il y avait eu intrusion mais c'était si étrange que personne ne sut comment réagir la cassette nous montre un habit sonne presque amusé tandis que karen porte simplement les mains à son visage comme si elle allait prier leurs enfants chad et desi se contentent de courir jouer rire sans se soucier le moins du monde des profondes des implications ce qui s'est passé équivaut à une étrange violation spatiale qui a déjà été qualifiée de plus d'une façon à savoir surprenante dérangeante troublante mais surtout inquiétante en allemand le mot pour inquiétant et une aime liche terme que heidegger dans son livre c'est à juger digne de quelques considérations néanmoins quelle que soit l'étendue de son analyse ici heidegger oublie de signaler que une aime liche quand il est utilisé comme adverbe signifie terriblement horriblement des tonnes d'eux et un sacré paquet d'eux la grandeur a toujours été une condition du bizarre et de l'insécurité elle est écrasante trop imposante ou trop énorme ainsi ce qui est inquiétant ou une aime liche n'est ni confortable ni rassurant ni familier ni réconfortant mais étranger exposé et dérangeant en d'autres termes à la description parfaite de la maison de ashley ash tree lane en leur absence la demeure de navidson était devenu quelque chose d'autre et sans être exactement sinistre ou même menaçant le changement réduisait néanmoins à néant tout sentiment de sécurité ou de bien-être à l'étage dans la chambre à coucher principal nous découvrons avec will et karen une simple porte blanche avec une poignée en verre toutefois elle ne donne pas sur la chambre des enfants mais sur un espace ressemblant à un débarras à la différence des autres débarras de la maison celui-ci n'a ni aération ni prise de courant ni interrupteur ni étagères ni tringles ou suspendre des vêtements ni même de moulures décoratives au lieu de ça les murs sont parfaitement lisses et d'un noir quasi absolu quasi parce que leur surface est empreinte d'une légère nuance grise l'espace ne doit pas faire plus d'un mètre cinquante de large sur un mètre vingt de long sur le mur du fond une seconde porte identique à la première donne sur la chambre des enfants navidson se demande immédiatement si cette pièce n'aurait pas échappé à leur attention cela semble de prime abord ridicule jusqu'à ce qu'on se rende compte à quel point l'impact d'un tel plan de réalité invraisemblable peut obliger quiconque à remettre en cause ses propres perceptions karen toutefois parvient à mettre la main sur quelques photos qui montrent clairement le mur de leur chambre sans cette porte la question suivante et quelqu'un a-t-il pu s'introduire ici et en quatre jours construire cet étrange ajout improbable c'est le moins qu'on puisse dire leur hypothèse est que quelqu'un est venu et a découvert cette pièce puis a installé deux portes mais pourquoi et dans ce cas précis pour citer rilke verre navidson vérifie alors les h8 mais découvre que les détecteurs de mouvements n'ont à aucun moment été déclenché seul leur départ et leur retour figure sur la bande presque une semaine parfaitement ellipsé nous montrant la famille alors qu'elle quitte une maison exempte de cet étrange espace intérieur pour y revenir seulement une fraction de seconde plus tard et le retrouver déjà là comme s'il avait toujours existé la découverte s'étant produite dans la soirée navide sonne doit attendre le lendemain matin pour mener son enquête aussi pendant que tchad et des y dorme nous voyons karen et will passer une nuit sans sommeil hillary leur husky de sibérie âgé d'un an et mallory leur chat tigré sont allongés de part et d'autre de leur téléviseur sony 24 pouces sans être troublé le moins du monde par la nouvelle pièce ou le scintillement de l'écran ou le bourdonnement des haut-parleurs letterman nouvelle révélation sur l'affaire iran contrat rediffusion le trafic de l'information assurant à tout un chacun que le reste du monde continue encore quelque part dehors sur sa lancée même si de nouvelles portes sont désormais ouvertes offrant une perspective sur un nouvel espace de ténèbres de la chambre des parents à la chambre des enfants ou une petite veilleuse représentant le vaisseau spatial enterprise brûle telle l'étoile polaire c'est un plan magnifique en fait la composition et l'élégant équilibre des couleurs sans parler et des riches contrastes de lumière et d'ombre sont si raffinés qu'ils nous détournent temporairement de toutes les questions concernant la maison ou des événements qui s'y déroulent c'est un exemple parfait du talent de navide sonne où l'on comprend pourquoi peu de personnes voire aucune aurait pu accomplir ce qu'il a accompli surtout vers la fin le lendemain karen et will prennent tous deux le parti le plus rationnel et se procurent les plans auprès de leur agence immobilière comme on pouvait s'y attendre ces plans ne sont pas de vrais plans de construction mais ont été dessinés en 1980 quand les précédents propriétaires ont demandé au bureau de zonage le droit de construction une extension celle ci toutefois ne fut finalement jamais construite car les propriétaires vont dire la propriété prétendant qu'ils avaient besoin de quelque chose d'un peu plus petit bien que les plans tels qu'ils apparaissent à l'écran ne montre aucune pièce ou cabinet ou couloir il confirme bel et bien l'existence d'un étrange comble perdu d'environ un mètre vingt de large s'étendant entre les deux chambres à coucher alicia rosenbaum l'agent immobilier qui a vendu la maison au naviton à face à la caméra un haussement d'épaule perplexe quand karen et lui demande si elle sait qui peut bien être responsable de cet outrage incapable de dire quoi que ce soit d'utile madame rosenbaum demande finalement s'ils veulent appeler la police chose amusante ils acceptent l'après-midi deux policiers arrivent examinent les trois passages et essaient de dissimuler le fait qu'il s'agit là de l'enquête la plus étrange qu'ils aient jamais mené comme le déclare le shérif axnard nous allons dresser un procès verbal mais à part ça et bien je ne vois pas trop ce qu'on peut faire de plus je pense plutôt que vous avez été victime d'un charpentier fou ou d'un cambrioleur ce que même karen et navid sonne trouve un peu bizarre toutes les alternatives étant visiblement épuisé navid sonne se concentre de nouveau sur les plans de construction au début l'examen semble assez innocent jusqu'à ce qu'ils sortent de quoi prendre des mesures nonchalamment au début il commence à comparer les côtes indiquées sur les plans avec celle qu'il relève personnellement il s'aperçoit très vite que tout ne concorde pas en fait quelque chose ne va pas du tout navid sonne à ne cesse d'aller et venir entre son ruban stanley power lock et les froids pour les froids plan bleu étalé sur son lit puis fini par rouspéter à voix haute j'espère que c'est une erreur de calcul un montage incongru nous présente le carton de générique un quart à l'extérieur de la maison navid sonne escalade une échelle jusqu'au premier étage pas une montée facile nous avoue-t-il d'un ton dégagé et de nous expliquer qu'une fâcheuse maladie de peau qu'il a depuis l'enfance a récemment commencé à se déclarer entre ses orteils grimaçant légèrement suite à ce que nous pouvons supposer être une douleur même bénigne il atteint le dernier barreau ou se servant d'un dérouleur à manivelle de 100 pieds avec un ruban fibre de verre il entreprend de mesurer la distance entre l'extrémité de la chambre principale et celle de la chambre des enfants il obtient le chiffre de 32 pieds et 9 pouces trois quarts ce que corroborent les plans de la maison au pouce près le mystère surgit qu'en avid sonne et mesure l'espace intérieur il note soigneusement la longueur de la nouvelle surface la longueur des deux chambres puis calculent l'épaisseur de tous les murs le résultat est tout sauf rassurant en fait il est impossible 32 pieds et 10 pouces exactement largeur intérieur de la maison semblerait excéder de un quart de pouce la largeur de la maison telle qu'elle a été mesurée de l'extérieur certains de cette trompée dans ses calculs navid sonne perce les murs extérieurs afin de mesurer avec exactitude leur largeur finalement avec l'aide de karen il attache l'extrémité d'un fil de pêche au bord du mur extérieur le fait de passer par le trou foré le temps le long de la chambre principale du nouvel espace de la chambre des enfants puis le fait passer à nouveau par un trou pratiqué dans le mur du fond il vérifie deux fois sa manoeuvre s'assure que le fil est droit au niveau et tendu puis le marque la dimension est toujours la même 32 pieds et 10 pouces exactement se servant du même fil navid sonne se rend dehors tant le fils de pêche d'un bout à l'autre de la maison pour finalement s'apercevoir qu'il est trop long d'un quart de pouce exactement d'un point de vue purement intellectuel l'impossible n'est qu'une chose après tout quand on a le loisir de méditer sur une gravure des chairs puis de refermer le livre le problème qu'il pose n'est pas si problématique mais il en va autrement dès qu'on affronte une réalité physique que le corps et l'esprit ne peuvent pas accepter carène refuse de l'admettre une ève méfiante qui préfère les mandarines aux pommes ça me t'égale dit-elle à navid sonne arrête de percer des trous dans mes murs sans se laisser décourager navid sonne poursuit son enquête même si ses tentatives répétées pour mesurer la maison continue de faire apparaître une anomalie d'un quart de pouce carène devient de plus en plus renfermée l'humeur de navid sonne s'assombrit et telle des girouettes soigneusement accordées et les enfants réagissent au changement du climat parental en allant se cacher dans d'autres coins de la maison la frustration se fait sentir dans la voix de navid sonne il a beau s'entêter et navid sonne recommence six fois ses calculs dans six séquences consécutives il ne peut réduire à néant ce petit morceau d'espace une autre nuit s'écoule et le quart de pouce demeure alors que dans les films et les romans les récits reposent souvent sur des réactions presque immédiates la réalité est bien plus obstinée et infiniment littéralement plus patiente de même qu'il peut s'écouler des années avant que les effets de poison insidieux dans la nappe phréatique se fasse ressentir de même les conséquences de l'impossible ne sont pas instantanément visibles le matin c'est jus de fruits the new york time radio et une dispute pour savoir si les enfants ont le droit de manger des céréales sucrées le lave vaisselle gémit le gris pain gris nous voyons karen éplucher les petites annonces tandis que navid sonne joue avec son café il ajoute du sucre du lait remue le tout remue encore puis comme s'il se ravisait ajoute encore du sucre un peu plus de lait le liquide s'élève jusqu'au rebord et le dépasse d'une fraction sauf qu'il ne se répand pas il tient une bosse de café tendue tragiquement en arc de cercle au dessus de la porcelaine préservé par la physique de la tension de surface en phase avec quelques innommables sortilèges même si comme chacun le sait les miracles ne durent jamais longtemps avec le café l'excitant matinale aux cils s'étalent puis passe brusquement par dessus le rebord un fleuve de caféine se ferait un chemin entre verre et politique jusqu'à ce qu'il n'y ait rien de plus qu'une tache marron sur le journal du matin quand abid sonne lève les yeux car rennes est en train de l'observer j'ai appelé tom lui dit-il elle le connaît suffisamment pour ne rien dire il sait que je suis fou continua-t-il et en outre c'est son métier de construire des maisons tu lui as parlé demande-t-elle prudemment j'ai laissé un message le carton suivant ne comporte qu'un seul mot tom tom est le faux jumeau de will navid sonne ni l'un ni l'autre ne se sont guère parler depuis plus de huit ans navi a réussi pas tom explique karen dans le film il y a eu beaucoup de ressentiment au cours des ans je suppose qu'il a toujours existé sauf quand ils habitaient ensemble c'était différent alors il veillait davantage l'un sur l'autre si on veut deux jours plus tard tom arrive karen l'accueille avec un h i8 en le serrant fort dans ses bras c'est un gérant affable et un peu trop gros doté d'un talent inné pour faire rire les enfants l'adoptent immédiatement ils adorent son rire sans parler de ses frites achetés au passage dans un mcdonald mon frère qui je n'ai pas parlé depuis des années m'appelle à 4 heures du matin pour m'annoncer qu'il a besoin de mes outils allez comprendre ça veut dire côté de la famille dit gaiement karen en le précédent vers le bureau de navid sonne où elle a déjà installé ses serviettes propres et préparer le canapé convertible en général quand on a besoin d'un niveau à bulles on l'emprunte à son voisin où on va à la quincaillerie il y a bien que will navid sonne pour appeler lowell dans le massachusetts il est où il s'avère que navid sonne s'est rendu à la quincaillerie dans le film la première entrevue entre tom et navid sonne ne nous apprend presque rien sur eux au lieu d'aborder des questions personnelles ils sont tous deux penchés au dessus d'un cercle d'arpenteurs à miroir collé et jette tour à tour un oeil en direction de la maison la ligne de visée flottant à quelques dizaines de centimètres au dessus du sol de temps à autre interrompu par hillary ou mallory lancé dans une poursuite cruciale autour des lits des enfants tom pense qu'ils vont pouvoir expliquer la divergence d'un quart de pouce grâce à une mesure de niveau parfaite plus tard dans le jardin tom allume un joint de marijuana la drogue dérange visiblement navid sonne mais il ne dit rien tom sait que son frère désapprouve cette manie mais refusent de modifier son comportement à en juger par le langage de leur corps et la façon dont ils évitent de se regarder directement sans parler des silences entre leurs prises de parole ces huit dernières années continuent de les hanter et au moins je suis un habitué des anonymes maintenant dit finalement tom en exhalant un filet de fumée pas une goutte d'alcool en deux ans à première vue il semble difficile de croire que les deux hommes sont de la même famille et encore moins frères tom est content quand il y a un match à la télé et un endroit confortable où le regarder navid sonne travail tous les jours dévore des volumes entiers de critiques ésotériques et relie constamment le monde autour de lui à une chose unique la photographie tom s'en sort navid sonne réussie tom veut seulement être navid sonne se doit de devenir et cependant malgré de telles différences évidentes quiconque regarde au delà du grand sourire de tom et son de son regard peut y découvrir de profond et temps de tristesse et c'est ainsi que nous savons qui est son frère parce que leurs yeux sont de la même eau quoi qu'il en soit l'occasion d'une sorte de cicatrisation fraternelle disparaît quand homme fait une découverte importante navid sonne se trompait l'intérieur de la maison excède l'extérieur non pas de un quart mais de cinq sixième peu importe la quantité de formulaires de serviettes en papier ou de marge de journaux qu'ils noircissent de notes ou d'équations ils ne peuvent expliquer cette différence un fait indiscutable se met en travers de leur chemin la dimension extérieure doit être égale à la dimension intérieure la physique repose sur un univers infiniment centré sur le signal sur le signe égal comme l'a écrit le scientifique et parfois théologien david conte et dieu est pratiquement un signe d'égalité et au moins jusqu'à ce jour une chose en laquelle l'humanité a toujours été capable de croire c'est que l'univers a un sens sur ce point les deux frères sont d'accord le problème doit venir de leur technique de mesure ou de quelques facteurs invisibles température de l'air instrument mal calibré plancher gauche quelque chose n'importe quoi mais après une journée et demie écoulée sans qu'apparaisse la moindre solution il décide d'aller chercher de l'aide tom appelle lowell et repousse à plus tard les chantiers qu'il avait en cours david sonne lui contacte un vieil ami qui enseigne l'ingénierie à l'université de virginie tôt le lendemain matin les deux frères se rendent à chale charlottesville ma vie de sonne n'est pas le seul à connaître des gens dans la région audrey mac culogue une amie de karen qui habite washington dc est venu l'aider à installer des étagères aussi tandis que oui les tom se mettent en quête d'une explication les deux amis tâche d'oublier l'énigme se prépare des vodkas tonique et s'activent gaiement avec planche et équerre edith scourgeat a écrit sur ce seul épisode un impressionnant essai de 40 pages intitulé devinette 100 alors que pour l'essentiel il a trait à ce que scourgeat nomme la posture politique des deux femmes karen comme ex mannequin audrey comme responsable d'une agence de voyage un passage en particulier fournit une élégante perspective sur les diverses façons qu'ont les gens d'affronter des questions restées sans réponse les devinettes enchantent ou tourmentent le ravissement réside dans la solution les réponses fournissent des moments lumineux de compréhension parfaitement adapté aux enfants qui habitent encore un monde où les solutions sont aisément disponibles dans la forme des devinettes j une promesse implicite tout le monde peut les résoudre aussi les devinettes rassure tels l'esprit de l'enfant qui vacille follement devant le flot d'informations et les nombreuses questions qui en découlent le monde des adultes toutefois produit des devinettes d'une variété différente elles n'ont pas de réponse et sont souvent qualifiées d'énigmes ou de paradoxes mais la trace d'une formulation propre à la devinette les corromp et laisse entendre l'écho de la règle fondamentale du genre et doit y avoir une réponse de là n'est le tourment il n'est pas inhabituel de rencontrer les adultes qui les détestent toutes sortes de raisons peuvent expliquer leur réaction mais la plus révélatrice est le rejet de la croyance adolescente en les réponses ces adultes sont souvent les mêmes qui disent grandi et voit les choses telles qu'elles sont ils sont choqués par l'incongruité des devinettes d'hier par rapport aux devinettes d'aujourd'hui ces dernières restent sans réponse il n'est pas sans intérêt d'examiner les origines du mot devinette il est issu du latin divinus et qui a donné divinare qui signifie présager prévoir et plus précisément prophétiser le fait qu'il soit dérivé de divinus qui a donné divin montre assez à quel point l'acte interprétatif touche au mystère de la création mais deviner ne peut en aucun cas signifier se substituer à l'instance divine et le devin ou dix heures de bonne aventure escamote la raison au profit de la divagation deviner c'est avant tout lire déchiffrer le monde se livrer à une lecture rationnelle du monde à cet égard il est révélateur que le terme ratio avec son double sens de calcul et de raisonnement est donné à la fois ratiociner et raisonner soit deux versants d'une même activité logique la première ayant acquis un sens péjoratif comme si tout raisonnement trop subtil se devait d'être 20 il convient alors de remonter du latin reri lire au grec à raquies ken qui signifie adapté en plus d'avoir donné raison à raquies ken nous a également donné un parent improbable le latin armes à qui signifie armes il semble qu'adapter le monde ou lui donner un sens exige soit la raison soit les larmes non sans élégance karen green et audrey maculog l'adapte avec une étagère à livres comme nous le savons tous il sera finalement fait appel aussi bien à la raison qu'aux armes mais pour l'instant du moins avant les explorations avant les effusions de sang une perceuse un marteau et un tournevis et suffisent karen parle de ses livres comme de son nouveau réconfort quotidien en leur bâtissant une forteresse elle instaure un plaisant équilibre entre le connu et l'inconnu voilà que se dresse un mur chaud solide et coloré de volumes entiers d'histoires de recueils de poésie d'album photo et d'illustrer et bien que l'ironie finissent par subsumer en ce moment pour l'instant du moins il ne fait l'objet d'aucun commentaire et demeure par conséquent complètement innocent karen se contente de prendre un album photo sur l'étagère comme le ferait n'importe qui et tous les livres de ce niveau se couche le long comme des dominos mais au lieu de tomber par terre ils sont judicieusement arrêtés déclenchant un sourire chez les deux femmes et cette remarque profonde de karen pas de meilleurs serre livres que deux murs leçon d'une bibliothèque l'analyse de scourgeat en particulier à propos de l'innocence inhérente au projet de karen jette quelques lumières sur la valeur de la patience walter joseph adeltine affirme que scourgeat opère une association malhonnête avec la séquence sur l'étagère devinette par ci devinette par là élégante foutaise il ne s'agit pas d'une confrontation avec l'inconnu mais d'un cas de déni maximal ce qu'adeltine refuse lui-même c'est le besoin d'affronter certains problèmes avec patience d'attendre au lieu de bafouiller ou comme l'a écrit tolstoy dans le doute mon cher abstiens-toi quand il travaillait sur l'histoire du déclin et de la chute de l'empire romain gibson faisait de longues promenades avant de s'asseoir pour travailler marché lui permettait de mettre en ordre ses idées de se concentrer et de se détendre l'installation d'une étagère chez karen sert le même dessin que la retraite en extérieur de gibson la maturité s'aperçoit on est intimement lié au fait de reconnaître qu'on ne sait pas bien sûr ne pas savoir n'empêche en rien le chaos d'advenir tom vero omne mii visum considéré in ignis ilium delenda est carthago le projet de karen est un mécanisme de défense contre l'inquiétant ou ce qui est non familier elle demeure vigilante et préfère laisser les dimensions bizarres de sa maison mûrir en elle elle défie l'irrégularité de celle ci en introduisant de la normalité la présence d'une amie une conversation tranquille à cet égard karen agit exactement comme une cueilleuse elle reste sur ses terres et bien qu'elle ne parte pas en quête de baie et de champignons elle accumule néanmoins des bribes de sens navidson et tom de leur côté sont des chasseurs typiques ils choisissent leurs armes outils et raison et traque leur proie une solution ils espèrent que billy reston les aidera à atteindre leur but c'est un homme bourru souvent caustique et plus proche du sergent instructeur que du professeur c'est également un paraplégique qui a passé près de la moitié de son existence dans un fauteuil roulant navidson avait à peine 27 ans quand il fit sa connaissance en fait c'est une photographie qui les a réunis navidson était en reportage en inde et prenant des photos de trains d'ouvriers du rail d'ingénieurs de tout ce qui retenait son attention son reportage avait pour but de rendre compte du chaos industriel aux portes d'hiderabad ce qui se retrouva dans les pages de plus d'un magazine toutefois c'est la photographie d'un ingénieur noir américain tentant désespérément de fuir un câble haute tension qui vient de tomber le câble avait été sectionné quand un grutier inexpérimenté ayant brusquement manoeuvré pour éviter un wagon de marchandises avait percuté un poteau électrique le bois s'était immédiatement fendu sectionnant en deux un des câbles qui s'était abattu vers l'impuissant billy reston en crachant des étincelles et en fouettant l'air comme nag ou nagaina c'est cette photographie qui est accroché au mur du bureau de reston elle montre le mélange de peur et d'incrédulité qui a envahi ses traits alors qu'il se met à désespérément courir pour sauver sa vie l'instant d'avant il promenait un regard absent sur la cour et pensez à son déjeuner l'instant d'après il est sur le point de mourir sa foulée est étirée son pied arqué comme pour le propulser ses mains tendues vers quelque chose n'importe quoi pour le sortir de là mais il n'est pas assez rapide la forme sinueuse l'entoure et se déplace bien trop vite pour qu'il soit possible de lui échapper comme l'a fait remarquer fred de stab and rat en avril 1954 les jeux sont faits nous sommes baisés tom regard attentivement le remarquable cliché en noir et blanc au format 27 35 c'est la dernière fois où j'ai eu des jambes lui dit reston juste avant que cet horrible serpent me les bouffe avant je détestais cette photo mais j'ai fini par la trouver utile maintenant quand quelqu'un entre dans mon bureau il n'a pas à se demander comment il va s'y prendre pour me demander comment j'ai fini dans cette chaise il comprend tout seul merci navi salopard espèce de riki tiki ta vie à anicone puis il échange de politesse tari les trois hommes passent aux choses sérieuses la réaction de reston est simple rationnelle est exactement celle qui sont venus entendre que sont venus entendre les deux frères il ne fait aucun doute que le problème est lié à vos instruments je vais devoir vérifier le matériel de tom moi même mais je serai prêt à parier l'argent de l'université qu'il y a quelque chose d'un peu tordu dans cette histoire j'ai quelques trucs que vous pouvez emprunter un niveau stanley beacon et un appareil de mesure à distance à laser il sourit à navidson c'est même un laïka avec ça votre fantôme va retourner fissa dans sa tombe mais si ça ne marche pas je viendrai mesurer moi même votre baraque bien entendu je vous facturerai mes heures oui les tomes ont un petit rire se sentant peut-être un peu stupide reston secoue la tête si tu veux tout savoir navi je crois que tu es un peu désœuvré tu te sentirai sûrement mieux si tu partais faire un tour avec ta petite famille sur le chemin du retour navi de sonne dirige le h8 vers l'horizon en train de s'obscurcir et les deux frères ne disent rien pendant quelques temps will est le premier à rompre le silence marrant comme un quart de pouce a suffi pour qu'on se retrouve tous les deux dans une voiture très étrange merci d'être venu tom comme si j'avais eu le choix une pause de nouveau navide sonne prend la parole je me demande presque si je ne me suis pas laissé embringuer dans cette histoire de mesure juste histoire d'avoir un prétexte pour t'appeler malgré ses efforts tom ne peut réprimer un éclat de rire tu sais ça me gêne de te dire ça mais tu aurais pu trouver quelque chose de plus simple à qui le dis tu répond navide sonne en se trouvant la tête la pluie commence à fouetter le pare brise et les éclairs zèbre le ciel il ya un autre silence cette fois cet homme qui leur ont tu connais l'histoire du type sur la corde raide navide sonne sourit je suis content de voir que certaines choses ne change jamais et celle là elle est vrai c'est un type de 25 ans qui marche sur une corde tendue au dessus d'un précipice pendant qu'à l'autre bout du monde ou presque un autre type âgé de 25 ans se fait faire une pipe par une vieille de 70 ans mais tu sais quoi au même moment les deux hommes ont exactement la même pensée tu sais laquelle aucune idée tom adresse un clin d'oeil à son frère surtout regarde pas en bas et c'est ainsi alors qu'un orage commence à ravager la virginie un autre se dissipe avec autant de facilité noyer dans un déluge de mauvaises blagues et de vieilles anecdotes confronté à la disparité spatiale de la maison charène s'est concentré sur des choses familières tandis que navide sonne est parti en quête d'une réponse les enfants eux l'ont seulement accepté ils se sont précipités dans le débarras ils y ont joué ils l'ont habité ils ont nié le paradoxe en le digérant tel quel un paradoxe après tout équivaut à des vérités incompatibles mais les enfants ne connaissent pas assez les lois qui régissent le monde pour être effrayé par des ramifications incompatibles il n'existe certainement pas d'association élémentaire avec les anomalies spatiales un peu comme dans la naïve scène d'ouverture du navid sonne record la vision de ces deux enfants frivoles qui s'amusent brouillamment est une expérience tout aussi troublante peut-être parce que leur ingénuité nous émeut voire nous séduit par la simplicité de la réponse qu'elle offre à cet énigme malheureusement le déni signifie également ignorer la possibilité du péril cette possibilité toutefois ne semble pas non plus du moins momentanément à l'ordre du jour lorsque nous retrouvons où il est homme ils sont en train de monter à l'étage l'équipement fourni par bill reston et les performances de ses instruments dissipent rapidement toute idée de menace le simple fait de voir les deux frères se servir du niveau stanley beacon pour établir la distance dont ils auront besoin pour leurs mesures un effet rassurant quand ils installent le maître leica il est presque impossible de ne pas s'attendre enfin à la résolution de ce déconcertant problème en fait les doigts croisés de tom alors que le laser de classe 2 lance finalement un minuscule point rouge à l'autre bout de la maison concrétise assez succinctement notre propre empathie les résultats n'étant pas immédiat nous attendons longtemps avec toute la famille tandis que le calculateur intégré calibre la dimension navide sonne saisit ces brefs instants en 16 mm son arrive flex une fois la mise au point effectué engrange ces 24 images secondes alors que desi et tchad sont assis sur leur lit dans le fond hillary et mallory traînant au premier plan près de tom pendant que karen et audrey se tiennent en retrait sur la droite près des étagères nouvellement installés soudain navide sonne pousse un cri il semble que la contradiction est finalement été éliminé tom jette un oeil par dessus son épaule adios seigneur millimetro encore une fois lance navide sonne encore une fois juste pour être sûr assez bizarrement une légère brise ne cesse de refermer une des portes du débarras l'effet est sinistre car à chaque fois que la porte se ferme nous perdons de vue les enfants et ça t'embête pas de faire tenir ça ouvert avec quelque chose demande navide sonne à son frère tom se retourne vers les étagères de karen et tend la main vers le plus gros volume qu'il peut trouver de même qu'avec karen le livre enlevé entraîne un effet de domino immédiat sauf que cette fois alors que les livres basculent les uns contre les autres les derniers ne s'arrête pas au mur comme il l'avait fait auparavant mais au lieu de ça tombe par terre révélant au moins 30 cm entre l'extrémité de l'étagère et le plâtre tom n'y prête pas attention désolé marmonne-t-il et il se penche pour ramasser les livres éparpillés c'est exactement à ce moment là que karen pousse un cri que l'angoisse comme l'affection ouvre effectivement selon cette guise la preuve la plus immédiate nous en est à nouveau apportée par l'explicitation quotidienne du dasein et le bavardage l'affection manifeste de où l'on en est dans l'angoisse c'est inhabituel c'est étrange ici exprime d'abord l'indétermination spécifique de ceux auprès de quoi le dasein se trouve dans l'angoisse le rien est nulle part mais ce caractère inquiétant cette étrangeté signifie en même temps le ne pas être chez soi das nicht zuose sein en livrant la première indication phénoménale de la constitution fondamentale du dasein et en clarifiant le sens existentiel de l'être a par opposition à la signification catégoriale de l'intériorité nous avons déterminé le dasein comme habiter auprès être familier avec ensuite ce caractère de l'être a fut manifesté plus concrètement par la publicité concrète du on qui apporte le calme de l'autosécurité l'évidence du chez soi dans la quotidienneté médiocre du dasein l'angoisse au contraire ramène le dasein du son de son nid de son identification échéante au monde la familiarité quotidienne se brise le dasein est isolé mais comme être au monde l'être a revêt la modalité existentielle du hors de chez soi ce n'est pas autre chose que veut dire l'expression d'étrangeté comme quoi le krach existait déjà au début du 20e siècle une chose est sûre ce gars devait être accro à un truc sacrément puissant pour se mettre à débiter des âneries pareilles mais le plus dingue c'est que je viens juste de me demander s'il n'y a pas quelque chose dans ce passage qui aurait pu effectivement m'affecter ce qui je sais n'est pas franchement logique surtout que ça voudrait dire qu'il y a quelque chose dedans qui a vraiment un sens or je viens juste de dire que ça n'avait pas de sens je ne sais pas le truc c'est que quand j'ai quand j'ai recopié le texte allemand la semaine dernière j'allais très bien puis hier soir j'ai trouvé la traduction et ce matin quand je suis allé au boulot je ne me sentais pas bien du tout c'est probablement plus qu'une simple coïncidence je veux dire qu'il y a une espèce de lien entre mon état d'esprit et le navid sonricorde ou même quelques phrases ésotériques sur existence écrite par un ancien nazi qui carburait à dieu c'est quoi ou alors plus vraisemblablement c'est quelque chose de complètement différent la véritable racine gisant dans mes fluctuations d'humeur déjà étranges même s'il me semble que celles ci sont très récentes et aussi il entreprendre mes rêves pour la réalité et souffrir en secret jusqu'à ce que ça passe j'en sais ne pas être chez soi cette partie est on ne peut plus vrai ces temps ci je travaille comme apprenti dans un salon de tatouage sur sunset je réponds au téléphone note les rendez vous et fait le ménage un idiot pourrait s'en charger d'ailleurs c'est un job réservé aux idiots mais cet après midi comment dire quelque chose déconne vraiment je déconne je suis incapable de faire quoi que ce soit je me contente de regarder bêtement toutes les ancres qu'on a cette folle variété de couleurs toute la gamme gingembre bleu nuit carmin mauve brun amande lilas vers des mers du sud maïs même noir pélican tout aligné dans ces capsules en plastique comme des minuscules dés à coudre transparent et les aiguilles aussi mes yeux attirés par toutes ces points de soigneusement entretenus et on en a des centaines surtout des bien pointus taille 12 pas mal en un seul exemplaire mais d'état par groupe de 2, 3, 4, 5, 6 et 7 même un nuanceur de 14 ça dépend de ce que vous voulez je ne sais pas ce que je veux mais le fait est que sans raison apparente je perds complètement les pédales il ne s'est rien passé absolument rien mais j'ai quand même des difficultés à respirer bon d'accord l'atmosphère du salon est lourde de l'odeur persistante de la sueur de l'alcool d'isopropyl du benzal tous ces produits pour le nettoyeur à ultrason même de la soudure et du fondant mais ce n'est pas ça non plus bien sûr personne ne s'aperçoit de rien mon patron quelques amis à lui un apeleux qui vient juste de claquer 150 dollars pour une rose continue de papoter et pas franchement à voix basse mais pas non plus assez fort pour couvrir le bruit le plus important de tous le bourdonnement insistant d'une machine à tatouer j en train d'enfoncer une centaine de pointes à la minute dans le gras d'une quelconque fesse potelée je vais me chercher un verre d'eau je m'avance dans le couloir c'est une erreur j'aurais dû rester près des autres le confort de la compagnie et tout ça au lieu de ça je me retrouve seul et fait rapidement défiler dans ma tête la liste suivante empoisonnement alimentaire en estomac va bien le manque j'ai pas plané ni près d'ecstasie depuis plusieurs mois et bien que je n'ai pas fumé d'herbe ce matin mon rituel je sais que le thc ne provoque aucune dépendance physique durable et voilà que sans prévenir tout devient considérablement plus sombre pas le noir total notez bien pas même le noir d'une coupure de courant plutôt comme quand un nuage passe devant le soleil disons un orage même s'il n'y a pas d'orage ni de nuages c'est une belle journée et de toute façon je suis dans le couloir j'aurais aimé que ça en reste là juste une légère baisse de luminosité et une petite difficulté à respirer toujours possible de mettre ça sur le compte d'un fusible pété ou d'un retour de bâton lié à une drogue aberrante mais soudain mes narines se dilatent en sentant quelque chose d'amer et de nauséabond quelque chose d'inhumain qui empeste des années de pourriture et m'informe au moyen de la nausée que je ne suis pas seul il y a quelque chose derrière moi bien sûr je refuse d'y croire mais l'évidence semble impossible à nier j'ai envie de vomir pour vous faire une meilleure idée de la chose essayez ce truc concentrez vous sur ces mots et quoi que vous fassiez ne laissez pas vos yeux s'éloigner du périmètre de cette page à présent imaginez juste au delà de votre vision périphérique peut-être derrière vous peut-être à côté de vous peut-être même devant vous mais là où vous ne pouvez pas voir que quelque chose se rapproche de vous si discrètement en fait que vous n'entendez qu'une espèce de silence localiser ses poches muettes c'est là qu'elle se trouve à cet instant précis mais ne levez pas les yeux regardez toujours la page maintenant respirez à fond allez-y respirez encore un coup encore plus fort sauf que cette fois quand vous commencez à inspirer essayez d'imaginer avec quelle rapidité ça va se produire avec quelle force elle va s'abattre sur vous le nombre de fois qu'elle plantera ses dents dans votre cou à moins que ce ne soit ses ongles ne vous inquiétez pas ce détail importe peu parce qu'avant même que vous ayez le temps de piger que vous devriez bouger que vous devriez courir que vous devriez en tout cas lever les mains vous devriez vraiment vous débarrasser de ce livre vous n'aurez même pas le temps de crier ne regardez pas je n'ai pas regardé j'ai regardé bien sûr j'ai relevé la tête si vite putain que je devrais porter une de ces minerves qu'on met après s'être fait le coup du lapin mes mains étaient devenues toutes moites j'avais le visage en feu qui sait quelle quantité d'adrénaline venait d'être balancé dans mon corps avant que je me retourne c'était exactement comme si en fait je m'étais déjà retourné pour apercevoir une énorme bête tapis dans les ombres tous ses muscles sur le point de se détendre et de lancer sa grosse masse sur moi ses pattes inégales se tendant lentement se plantant dans le lino tandis que ses yeux se dilatent de façon incompréhensible oblitérant complètement les iris et tout près de ce feu grandissant de cette fournaise rougeoyante et révélatrice une caméra lucida avec moi en silhouette comme une stupide ombre chinoise tordue et inversée c'est bien ça ou est-ce que je deviens confus quoi qu'il en soit pigeon enfin le signe qu'elle avait dû guetter le fait que je reconnaisse exactement ce qui me pendait au nez depuis le début sauf que quand je finis par me retourner en bondissant tel l'abruti apeuré de mes deux que j'étais je découvre un simple couloir désert où n'était ce qu'un couloir récemment déserté cette chose quelle qu'elle fut visiblement hors de portée de mon imagination ou dans ce cas précis de mes émotions s'étant retiré dans les alcôves des ténèbres ayant pénétré coin et parquet faille et prise et même jusqu'au mur les lumières redevenues normales l'odeur disparue mais mes mains tremblent encore et je continue de m'étrangler en avalant de grandes bouffées d'air irrégulière et de retourner comme une toupie qui tournerait sur du rien à regarder partout alors même qu'il n'y a absolument rien rien nulle part j'ai vraiment cru que j'allais tomber et puis aussi soudainement que j'avais été possédé par cette peur celle ci m'a quitté et j'ai repris le contrôle de moi même quand je reviens dans le salon les choses sont toujours faussées mais elles au moins ont l'air docile le téléphone est en train de sonner neuf sonneries et ce n'est pas fini m'annonce mon patron il est visiblement contrarié est encore plus contrarié quand je lui fais part de mon étonnement devant sa performance arithmétique je décroche avant qu'il se mette à critiquer mon attitude c'est pour moi lud m'appelle depuis une cabine publique dans la vallée pour me donner des informations importantes apparemment il se passe des choses intéressantes dans un club intéressant il me dit qu'il peut également inscrire sur la liste des invités mon patron et tous les potes qu'il voudra bien sûr je lui dis mais je suis encore secoué je perds rapidement de vue les détails quand je m'aperçois que je viens juste d'oublier quelque chose d'autre quelque chose de très important et quand je raccroche malgré tous mes efforts je suis incapable de me rappeler ce que je voulais me rappeler quand cette chose peu importe ce que c'est m'est passé pour la première fois par la tête mais est ce bien le cas peut-être qu'elle ne m'était pas du tout passé par la tête peut-être qu'elle s'était contentée de me frôler comme quelqu'un qui se faufile dans une pièce obscure le visage perdu dans l'ombre mes pensées perdues dans une autre conversation même si quelque chose dans son mouvement ou son parfum mais familier et ce de façon troublante mais à quel point familier voilà ce qu'il m'est impossible de déterminer car à peine je pige qu'il s'agit d'une femme qu'elle est déjà partie au fin fond dans la pénombre derrière le comptoir en portant avec elle toute chance d'être reconnue même si elle n'est pas partie elle est encore là enlaçant les ombres est-ce cela étais-je en train de penser à une femme je l'ignore j'espère que ça n'a pas d'importance j'ai la terrible impression que ça en a une naturellement traduit par qui ce que j'ai pu vérifier dans le poème intitulé orphée eurydice hermès ça se trouve dans le bouquin de reiner maria rilke lettre un jeune poète édité par vintage international 1989 voir page 53 évidemment le passage depuis tendu tragiquement en arc jusqu'à journal du matin aurait pu être coupé vous n'auriez pas remarqué son absence moi non plus d'ailleurs mais ça ne change rien au fait que je ne peux pas faire ça le supprimer je veux dire ce qui est gagné en économie ne semble pas vraiment compensé ce que vous perdrez deux ans panneau le vieux en personne qui apparaît avec un peu plus de netteté surtout en ce qui concerne les digressions de ce genre je ne peux pas vous dire exactement pourquoi mais de plus en plus ces jours-ci je suis fravié par le fait que tout ce que possédait en panneau a vraiment disparu y compris le bol de noix de bétel sur le manteau de la cheminée où le fusil cabossé portant les initiales rlb ce sont lis flas s'est approprié cette gâterie le fusil pas le lit ou même le bouton de rose blanche curieusement préserver dans le tiroir de sa table de chevet à présent son appartement a été récuré à la javel repeint probablement loué à quelqu'un d'autre son corps quant à lui et soit en train de se décomposer dans la terre soit réduit en cendres ces mots c'est tout ce qu'il reste de lui vous comprendrez donc qu'avoir à choisir entre le vieux z et son histoire est un choix artificiel voire même dangereux et un choix que je ne peux visiblement pas faire facilement selon moi s'il y a quelque chose que vous trouvez agaçant allez-y sauté le peu m'importe franchement la façon dont vous lirez tout ça ces passages incohérents demeurent ainsi que ces phrases étrangement jargonneuse et même quelques passages faussés du récit il y a tout simplement trop de choses en jeu ce n'est peut-être pas le bon choix mais merde c'est le mien zampano lui même aurait sûrement exigé des corrections et des coupes il était son critique le plus sévère mais j'ai fini par me dire que les erreurs surtout les erreurs écrites sont souvent les seules traces laissées par une vie solitaire les sacrifier c'est perdre tous les angles d'une personnalité l'énigme de l'âme et dans ce cas précis une très vieille âme une très vieille énigme qu'est à coup franchement le latin n'est pas dans mes cordes je peux trouver des gens qui parlent espagnol français hébreu italien et même allemand mais la langue des romains ne prospère pas franchement dans les rues de l a une fille du nom d'ambert rite a suggéré que je devais être au sujet de la destruction de carthage c'est elle qui a traduit et retrouvé la citation de la phrase de tolstoy je n'ai jamais lu guerre épée mais elle si et vous savez quoi elle a lu zampano je crois qu'on peut dire qu'on s'est connu en quelque sorte par l'entremise du vieux quoi qu'il en soit depuis cet incident dans le salon de tatouage je ne suis pas beaucoup sorti même si pour tout vous dire je ne suis plus certain qu'il se soit passé quelque chose je n'arrête pas de me poser tout un tas de questions ai-je réellement été la victime d'une attaque décapitante je veux dire in ou ai-je tout inventé peut-être que mon imagination s'est un peu emballé suite à une gueule de bois résiduel ou un stupide coup de sang quelle que soit la vérité j'ai consacré de plus en plus de temps à passer au crible les fragments de zampano passer au crible signifie également tamiser comme dans tamiser du maïs du gravier ou descendre au moins d'une sorte de passoire c'est une copine étudiante qui m'a appris ça non seulement j'ai découvert des cahiers truffés de bibliographie d'étymologie sinueuse et d'étranges petits je ne sais pas comment vous appelleriez ça aphorisme épiphanie mais je suis également tombé sur ce carnet bourré de noms et de numéros de téléphone les lectrices de zampano facilement plus d'une centaine même si comme je m'en suis vite aperçu ils sont dans l'ensemble caduque aujourd'hui en outre très peu de prénoms sont assortis d'un nom propre et pour une raison inconnue ceux qui le sont figurent sur listes rouges j'ai laissé deux messages sur des répondeurs et puis quelque part à la page 3 mademoiselle a répondu je lui ai parlé de mon héritage et elle a immédiatement accepté de me retrouver autour d'un verre amber ma foi c'était quelque chose un quart française et un quart amérindienne avec des cheveux d'un noir naturel des yeux bleus foncés et un ventre magnifique long plat et mince avec une délicate ficelle d'argent qui perçait son nombril un tatouage barbelé bleu et rouge encerclé sa cheville que zampano s'en soit douté ou pas c'était un spectacle qu'il devait j'en suis sûr regretter de ne pas voir il adorait se vanter de n'avoir reçu aucune éducation me dit amber je ne suis même pas aller à l'université disait-il alors comme ça je suis plus futé que vous on parlait un peu mais la plupart du temps je me contentais de lui faire la lecture il insistait pour que je lui lise du tolstoy il prétendait que je le lisais mieux que n'importe qui d'autre je pense que c'était en grande partie parce que je me débrouillais bien avec les passages en français à cause de mes origines canadiennes tout ça après quelques autres vers nous avons marché tranquillement jusqu'au vipère lud traînait devant et il nous a fait entrer à ma grande surprise amber m'a pris le bras quand nous avons monté les marches cette chose que nous partagions semblait avoir créé un lien étonnamment intense lud nous a écouté à un moment se dépêchant d'ajouter à chaque pause que c'était lui qui avait trouvé la maudite chose en fait c'était lui qui m'avait appelé il avait même vu amber plusieurs fois près de son immeuble mais comme il n'avait jamais pris le temps de lire une seule ligne du texte il était incapable de saisir les subtilités de notre conversation amber et moi étions perdu dans un univers différent une histoire plus profonde lud connaissait le topo il a commandé un verre sur ma note avant de partir en quête d'autres distractions quand j'ai finalement demandé à amber de me décrire zampano elle s'est contenté de dire qu'il était indiscernable et solitaire mais pas si seul que ça à mon avis puis le premier groupe s'est produit sur scène et on a cessé de parler plus tard c'est amber qui a repris la conversation s'approchant un peu plus son coup de frelant le mien je n'ai jamais pensé qu'il avait de la famille a tel poursuivi je lui ai demandé une fois je m'en souviens parfaitement je lui ai demandé s'il avait des enfants il m'a répondu qu'il n'en avait plus puis il a ajouté bien sûr vous êtes tous mes enfants ce qui était étrange vu que j'étais la seule personne présente mais la façon qu'il a eu de me regarder avec ses yeux vides elle a frissonné et a aussitôt croisé les bras comme si elle venait de prendre froid j'avais l'impression que son petit appartement était soudain plein de visages et qu'ils pouvaient tous les voir et même leur parler ça m'a mis très mal à l'aise comme si j'étais entouré de fantômes vous croyez au fantôme je lui ai dit que je ne savais pas elle a souri je suis vierge et vous nous avons commandé une autre tournée le groupe suivant ses produits mais nous ne sommes pas restés pour les écouter alors que je leur accompagnais chez elle il s'est avéré qu'elle n'habitait pas loin juste au dessus de sunset plaza en fait elle ne cessait de reparler du vieux une trace de sa propre obsession se mélangeant au fil de ses pensées mais pas si seul que ça donc a-t-elle murmuré je veux dire avec tous ces fantômes moi et ses autres enfants allez savoir qui même si en fait j'ai oublié cette histoire je ne sais pas pourquoi je veux dire ça la raison pour laquelle j'ai arrêté d'aller là bas quand il clignait des yeux ses paupières c'est assez bizarre mais elle restait baissé un peu plus longtemps que pour un simple clignement comme s'il les ferme et consciemment ou était sur le point de s'endormir et je me demandais toujours pendant une fraction de seconde si elle se relèverait jamais peut-être qu'elle resterait comme ça qu'il allait s'endormir ou même qui sait mourir et alors je crois que je retire ce que j'ai dit plus tôt dans ces moments là il avait l'air seul terriblement seul et ça me rendait vraiment triste et me faisait me sentir seul moi aussi j'ai arrêté d'aller là bas au bout d'un moment mais vous savez quoi je me sentais coupable de ne plus y aller je pense que je me sens encore coupable de l'avoir laissé tomber comme ça nous avons alors cessé de parler de zampano elle a appelé sa copine christina et celle ci nous a rejoint en moins de 20 minutes il n'y a pas eu de présentation on s'est juste assis par terre et on s'est fait des lignes de coke à même une boîte de cd on a descendu une bouteille de vin puis on l'a fait tourner pour tirer au sort qui aurait dégage elles se sont d'abord embrassés puis mon tout deux embrassés puis on a oublié la bouteille et j'ai même réussi à oublier zampano tout ça et à quel point cette agression dans le salon de tatouage m'avait mis à cran de baiser en un seul cela a suffi un réconfort une chaleur un souvenir peut-être peut-être faux mais néanmoins rassurant le mien le leurre le nôtre tous les trois secoués par un fou rire des récanements d'aimants et des rires et d'autres baisers je ne me rappelle alors un bref instant venu de nulle part quand j'ai soudain entre aperçu mon propre frère un souvenir rare mais étrangement paisible comme s'il a prouvé mon amusement de la façon dont lui même avait toujours ri et joué riant toujours s'abandonnant à ce bien-être surtout quand il décollait dans d'immenses courants de lumière ascendant laissant derrière lui de tout au dessus de la terre rouge au fin fond du vide scintillant du ciel tendre qui ne l'avait jamais laissé tomber préservant son attachement à la jeunesse la propriété et la bonté son avion l'emportant presque mais jamais tout à fait sur ses cris de joie l'entraînant dans son brutal virage dans le vent suivi d'une montée quasi verticale jusqu'aux angles du soleil et j'étais avec lui et à peine âgé de huit ans et oui c'était ça la pensée qui vacillait follement en moi un bref instant de communion m'enveloppant de chaleur et de bien-être sans âge me forçant à sourire à nouveau et à me détendre comme si seul le souvenir pouvait soulever le coeur à la façon dont le vent soulève une aile et du coup je renouveler mes baisers avec un enthousiasme accru caressant et dévorant à tour de rôle leurs lèvres sombres sombres de vin et d'amour furtif un souvenir ancien que l'amour avait promis mais n'avait finalement jamais donné jusqu'à ce qu'il y ait trop de baisers pour qu'on puisse les compter ou se les rappeler et le souvenir de l'amour ne prouvait pas le moindre amour et nécessité autre chose en échange que nos corps trouvèrent puis les ricanements se calmèrent les rires s'estompèrent l'obscurité nous enveloppa tous les trois nous avons renoncé à notre enfance pour rien nous sommes morts les préservatifs jonchait le sol christina a vomi dans l'évier amber a récané et m'a embrassé encore un peu mais d'une façon qui voulait dire qu'il était temps que je parte et ce n'est que maintenant deux jours plus tard alors que je redonne forme à ces instants que je retrouve à nouveau ce que ce trip a brièvement abrité le souvenir écran en permanence relié à tout ce qu'il a précédé et du coup interdisant l'accès à tous les autres les bons si différents soient-ils si béa éclipsé par le semi remorque accidenté sur l'autoroute la cabine plantée dans le fossé derrière l'accotement une fumée grasse qui monte dans la nuit en tourbillon à peine atténué par le crachin cinglant les flammes qui rampent sous les réservoirs d'essence perforés dénu de les peintures calcine les pneus et noircissent le verre brisé le pare brise heurté de l'intérieur chaque ligne brisée racontant l'histoire d'un coeur brisé qu'aucun gamin de dix ans ne devrait jamais se rappeler et encore moins voir même en demi teinte l'encre toute l'encre encore et encore se rassemblant finalement à la pointe de ses doigts délicats comme si en suivant l'image imprimée dans le journal il pouvait d'une certaine façon escamoter les détails de la mort faire disparaître le taxi ou l'homme qu'il est considéré et aimé comme un dieu a agonisé et est mort sans prononcer un seul mot illisible ou autres sans le moindre dieu et en dissolvant si le ciel noir à faire revenir celui qui était bleu mais il ne l'a jamais fait il s'est contenté de lire journal après journal et c'est alors que les personnes responsables de la garde des enfants sans parents ont décidé que quelque chose n'allait vraiment pas chez lui et l'ont envoyé ailleurs s'assurant qu'il ne pose qu'il ne possédait plus aucune coupure de presse et toute l'encre tout ce qui restait de son père a été lavé de mes mains il faut détruire carthage précédé 2 je vois tous trois s'écroulant dans les flammes eneïdes nag et nagaina sont les noms des deux cobras dans le livre de la jungle de rudyard kipling tous deux ont été vaincus par ricky tiki ta vie la mangouste fred de stade rate staben staben rate aurait prononcé ces paroles juste avant d'être tue partie manquante zampano a laissé le reste de cette note noyé sous une coulée particulièrement sombre d'encre je suppose du moins que c'est de l'encre peut-être que ça n'en est pas peut-être que c'est autre chose mais ça n'est pas non plus franchement important en certains cas je suis parvenu à récupérer le texte perdu voir chapitre 9 mais ici je n'ai pas réussi cinq lignes disparues avec le reste de monsieur staben rate merci c'est ce qu'il en鱅 je sais que